OK, bienvenue. Donc, vous êtes donc au cours « Notre cerveau à tous les niveaux ». Un cours qui s'inspire ou qui a un lien intime avec le site « Le cerveau à tous les niveaux ». Sur ce site qui est accompagné d'un blog, je vous le signale, parce qu'à chaque lundi, j'écris sur une recherche récente dans les sciences politiques. Mais dans la section « L'école des profs », vous allez trouver le PDF du PowerPoint que vous allez voir ce soir. Et vous trouverez aussi ce PDF sur la page de mon cours du site de l'UPOP, donc upopmontréal.com. Et c'est là aussi que vous trouverez le Facebook Live si tout se passe bien. Le lien pour aller au Facebook Live. Donc, avant de commencer le cours, je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient là il y a deux semaines. Combien à peu près étaient là il y a deux semaines? OK? Un petit peste de rappel peut-être. Je me souviens si j'avais fait cette course sur la mémoire, puis j'avais une petite liste d'épicerie. J'avais fait une espèce d'exemple victime avec un trajet dans le parc. Ça fait curie de savoir s'il y en a qui pourraient se souvenir des cartes réternes de la liste. Ils l'avaient fait assez vite, hein? Il y avait quelque chose de suspendu dans l'olivier. Des yogourts grecs. Il se pitchait un frisbee, mais il ne se pitchait pas un frisbee. Il se pitchait un... non, un belgeur. Il jouait à la pétanque avec une mangue. Et qu'est-ce qui jaillissait de la fontaine du parc de la fontaine du jus d'orange? Bon, bien, il faut croire que je l'avais fait un peu trop vite, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est quand même que pour retenir des choses, quand on se fait une histoire frappelue, ça aide. Donc, aujourd'hui, on est venu à la cinquième séance. Et donc, on est mis par cours. On a déjà, donc, comme je l'ai dit, le cours continu après les fêtes. Et c'est un cours où on a commencé avec la question de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Puis, on était venu à conclure, finalement, que c'est la structure de notre corps et de notre système nerveux qui influence, contraint et détermine grandement ce qu'on peut connaître. Ensuite de ça, on avait vu que cette structure-là de notre système nerveux, elle avait une longue histoire évolutive. On l'avait faite. Et ce n'est qu'il y a à peine un siècle, un petit siècle, que les êtres humains ont commencé à étudier les neurones, les cellules de notre système nerveux, ont commencé à décrypter la grammaire de base de notre système nerveux. Donc, ça fait vraiment pas longtemps, dans cette longue histoire-là, qu'on commence à comprendre un peu comment on comprend et connaît les choses. Et ensuite, on avait continué, il y a deux semaines, en parlant de certaines structures cérébrales avec des milliers, voire quelques millions de neurones, comme l'hippocampe qui est illustré ici. Et on avait vu que chacune de ces structures-là, de par leur site architecture, de par leur connectivité, avaient des capacités computationnelles qui leur étaient propres. Et souvent, on va en reparler beaucoup aujourd'hui, on assistait à du recyclage neuronal, mais je vais en reparler énormément aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on continue, si vous comprenez bien, on est parti du subjectif, ensuite du très petit, on a parlé de quelques neurones, de milliers, millions de neurones, et on en arrive aujourd'hui à des milliards de neurones pour considérer l'ensemble du cerveau humain. Vous allez voir que j'ai toujours ma petite donnée amusante que je découvre il n'y a pas si longtemps, que compter jusqu'à un million à toutes les secondes, ça prend 11 jours. Alors que compter jusqu'à un milliard, ça prend 32 ans et demi. Donc, rendre un million et un milliard, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Donc, il y a des nouvelles propriétés qui vont émerger à l'échelle du cerveau complet, et on va en évoquer quelques-unes aujourd'hui, et la suite de ça, ce sera après les fêtes. Au menu ce soir, donc, un menu assez copieux, comme à l'accoutumé, et j'ai décidé quelque chose tantôt en mangeant ma soupe, je me suis dit, je vais y aller pas trop vite. On va y aller, des fois je trouve que je vais trop vite, puis s'il reste ça ou ça, on le fera après la pause. Puis ça, c'est pas super important, vous le lirez, c'est de la culture générale. Alors, on va prendre un petit rythme pas trop emporté, puis on va y aller avec un intro historique de comment ça a commencé, ça, il y a 200 ans, l'idée de vouloir faire des cartes du cerveau. Parce que ce soir, vous allez voir, on va être dans comment on peut cartographier cette affaire-là. Alors, on part ça à Paris en 1810 avec un monsieur qui s'appelait Franz Joseph Gall, qui est considéré comme le père de la phrenologie, la phrenologie qui est une théorie de la localisation des fonctions cérébrales dans le cerveau. OK, on comprend ce que ça veut dire, sauf qu'à l'époque, ce qui prévalait un peu comme conception en général du cerveau, c'était l'idée, on l'avait vu à la séance numéro 3, je crois, l'idée d'un maillage en continuum, une espèce de continuum de toile d'araignée, donc une conception un peu plus holistique, si vous voulez, du cerveau, de sorte que lui arrivait avec son espèce de cerveau découpé comme un bœuf sur une bouchée, et ça a fait débat, en tout cas. Alors, il avait cartographié ça avec des fonctions psychologiques associées à différentes régions. Il y en a qui sont plus ou moins surprenantes, qu'on associe encore allègrement aujourd'hui à des régions du cerveau, le langage, le traitement des nombres, la forme. D'autres étaient plus exotiques, le niveau de secret d'une personne, l'estime de soi, la bienveillance ou l'espoir, il y en a d'autres qui sont intéressants. Et surtout, il y a cette idée qu'il y avait, qu'en tentant le crâne, on pouvait sentir certaines bosses qui correspondaient à certaines fonctions qui étaient très développées chez un individu. Donc, en tentant les bosses sur le crâne, on pouvait un peu comprendre le devenir de ce jeune homme, par exemple, et par dérision, on parle encore de la bosse des maths ou de la bosse des affaires, ça vient de là. Malgré tout, l'idée que le cerveau était composé de plusieurs parties discrètes, donc associées à des fonctions psychologiques, est très attrayante, est assez spontanée, on pourrait dire, et ça va s'imposer très longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup de neurobiologistes, et ça va être l'idée du cours, ça va être d'essayer de vous convaincre que c'est beaucoup trop simple et que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais on est pris au piège, encore une fois, avec l'imagerie cérébrale dont on va parler, on est un peu pris au piège des beaux spots de couleurs qui saluent quand on fait quelque chose dans un scan, pour le dire. On continue notre histoire un peu de cette émergence-là des cartographies cérébrales. On s'en va au Vermont, pas loin d'ici, en 1848. Vous connaissez peut-être l'histoire de Phineas Gage, un employé de chemin de fer qui devait mettre la poudre dans un trou, vous savez, pour faire sauter des rochers comme ça. Et malincontreusement, je pense qu'il devait mettre du sable, de la poudre, du sable. Il pensait qu'il devait mettre du sable, il devait mettre de la poudre. Bref, il a rentré sa pôle de métal, il a fait une étincelle, puis ça a explosé. Et la poudre de métal lui a transpercé l'œil et le lobe frontal. Elle est sortie. Et étonnamment, le monsieur, au bout de deux semaines, bon, il était complètement dans le coma pendant quelques jours, mais au bout de deux semaines, il n'y a pas eu d'infection, il était guéri. Mais il était passé d'une personnalité attentionniste, sociable, fiable, d'un bon jugement à quelqu'un de complètement instable, socialement arrogant, incapable de maintenir des bonnes relations avec quiconque. Et donc, c'est à partir de là qu'on a dit qu'aussi, on a commencé à penser qu'aussi des traits de raisonnement social et des traits de raisonnement personnel pouvaient avoir une certaine localisation dans le cerveau. Et ce qui est le fun avec cette histoire-là, c'est que son crâne avait été conservé. Et dans les années 90, Anna Damasio et ses collègues ont, par des techniques d'imagerie, de reconstitution 3D par ordinateur, avec les trous qu'il y avait dans une crâne, ils ont imaginé où la pôle était passée, puis quelle partie du lobe frontal avait été détruite. Et ça concordait avec d'autres syndromes frontaux qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez toujours m'arrêter, ça va me permettre de boire de l'eau. Donc, OK, on continue, on est rendu à Paris 1861. Là, c'est le dénommé Paul Broca, qui avait un patient qui était devenu aphasique suite à un ACV, et le patient ne pouvait que dire tant, 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 tant. Il ne pouvait dire que ça. Il comprenait ce qu'on lui disait, mais il répondait Joe Paquetant. Alors, à sa mort, il y a eu une autopsie, et on a vu qu'il y avait un beau gros trou dans le cortex frontal de l'hémisphère gauche. Et c'est ça qu'on a appelé l'ère de Broca. Et Broca, par la suite, a étudié huit autres patients qui avaient des léviscides semblables, qui tous avaient une lésion dans l'hémisphère frontal gauche, qui avait à dire la phrase célèbre de Broca. Là, nous parlons avec l'hémisphère gauche. Autre découverte, quand même, dans ce temps-là, que le langage semblait très latéralisé à gauche, du moins la production du langage. Dix ans après, Carl Berniquet, lui, trouve des gens qui parlent, mais quand ils parlent, on ne comprend rien. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Donc, eux, à leur mort, ils avaient un beau trou dans le lobe temporal supérieur qu'on a appelé l'ère ou la région de Berniquet. Et aujourd'hui, on parle encore, donc, d'aphrasie de Berniquet, les gens qui ont un ACV qui détruit cette région-là du cerveau. Je pense qu'ils ne comprennent pas trop non plus, mais en tout cas, quand ils parlent, nous, on ne comprend rien. Ce qui avait amené les gens à ébaucher une première compréhension très schématique du langage, il faut vraiment mieux, Fred. Oui, mais c'est comment qu'il y a une série, c'est une maladie, c'est le... La plupart du temps, c'est des ACV, c'est des accidents cérébro-vasculaires, un vaisseau qui pète dans le cerveau, puis qui fait un gros dégât. Et donc, le petit schéma de base qu'on s'est dit, bien oui, l'ère auditive primaire est dans le lobe temporal à côté de l'ère de Berniquet, on entend quelqu'un qui nous parle, on comprend ce qu'il nous dit, on dit, on prépare notre réponse verbale, puis on envoie ça à l'ère motrice qui nous fait dire la réponse. OK. Bon, bien c'est ça. Je peux m'en aller. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, je vous ai mis tout de suite un schéma un peu plus contemporain qui montre qu'effectivement, il y a plusieurs faisceaux qui relient quand même beaucoup la région temporale supérieure à la région frontale ici, mais au moins trois faisceaux principaux et de nombreuses connexions bidirectionnelles, comme vous le voyez. Quand il y a une région A qui connecte à une région B dans le cerveau, vous pouvez être presque sûr que la région B connecte en retour. C'est très bouclé comme système. Mais ça montre que c'est beaucoup plus complexe. Alors, on va parler des premières cartes maintenant du cortex, notre fameux cortex. Mais avant, je voulais rappeler qu'une carte, c'est vraiment pas quelque chose qui est neutre et c'est conventionnel. On présente d'habitude la marque montre comme ça. On peut modifier un peu la projection planaire. Ça donne ça. On pourrait s'habituer à voir la montre comme ça. Why not? C'est une convention qu'on la regarde comme ça. On pourrait le voir de haut. On pourrait le faire, par exemple, en disant que les pays sont représentés par la taille de leur population. Donc, une carte, c'est conventionnel. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on veut essayer de voir dedans. Alors, ça va être la même chose pour les cartes cérébrales. Je vous garrange tout de suite quelques caractéristiques qu'on va vouloir cartographier. Ça peut être la cito-architecture, les types cellulaires qu'on retrouve. Ça veut dire que la cito-architecture va nous permettre de délimiter des régions. On va en parler tout de suite. Ça peut être les axones qui relient les régions. On peut faire le traçage des grands faisceaux nerveux dans notre cerveau, une carte de route, finalement. Ça peut être la répartition des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs ne sont pas tous répartis également dans le cerveau. Plus de dopamine s'il y a de place, plus de sérotonine ailleurs. On peut checker ça avec des techniques comme le PET scan dont on va parler. Ça peut être la structure. Simplement voir le mieux possible les structures cérébrales au niveau, mettons, macroscopique. L'IRM, résonance magnétique, on va en parler. Et ça peut être la fonction. Quand on vous met dans un scan et qu'on vous demande de faire une tâche de mémoire ou n'importe quelle tâche, là, on va essayer de voir des régions qui s'activent davantage. On va parler de ces techniques-là aussi tantôt. Mais, comme vous le voyez, il est impossible de tout voir ça avec la même carte. C'est impossible. Donc, on va commencer par la cito-architecture. Donc, voici quelques premières cartes. On est rendu, vous voyez, au début du 20e siècle. Différentes cartes qui sont toutes basées pas mal sur la cito-architecture. On va s'attarder sur celle de Brodmann, qui est encore utilisée aujourd'hui. Les arbres de Brodmann, les 52 arbres de Brodmann, parce que M. Brodmann avait eu la bonne idée de vraiment coller au plus près la cito-architecture du cortex C'est-à-dire que le cortex, vous voyez, c'est 2-3 mm de neurones et il y a une organisation en couches. En fait, on les voit mieux ici. Il y a à peu près 6 couches principales. Puis, ça, ça se voit avec plusieurs types de colorations. Là, on a différentes colorations. Golgi, il y en a qui coloront plus les cancés libères seulement. Certains vont colorer... Vous vous souvenez de la fameuse coloration Golgi qui colore certains neurones, mais au complet. qui colore toute l'arbre d'endritique, puis tout ça. Donc, autrement dit, il regardait ça, puis il se disait, par exemple, il était dans le cortex, il était dans cette région-là, le cortex visuel primaire, puis il se disait, « Oh, regardons ici, la couche 4 est épaisse. » C'est normal parce que c'est une couche, la couche 4, qui reçoit beaucoup d'influs, beaucoup d'afférences du thalamus, donc du monde extérieur. Et elle est grosse parce que c'est une région, tu sais, primaire. Sinon, on peut regarder une région motrice, l'air de Brodmann numéro 4, qui correspond essentiellement au cortex moteur primaire. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas la couche 4, regardez, il n'y a pratiquement pas de couche 4. C'est la couche 5 ou 6 où il y a de très gros neurones parce que c'est les neurones qui envoient leur axone très, très loin, jusque dans la moelle épinière pour rejoindre nos moteurs neurones qui vont, eux, activer nos muscles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse couche 5 épaisse. Donc, l'épaisseur des couches varie. Fait que lui, il se promenait, il faisait des tranches, puis quand il voyait qu'il y avait une couche qui variait d'épaisseur, il changeait de numéro. Donc, il avait essayé déjà d'associer des fonctions à des numéros, mais il n'en trouvait pas toujours. Fait qu'il restait avec des fois juste le numéro, ce qui est tellement bon, c'est une bonne affaire. Parce que vous allez voir avec le cours que, c'est toujours casse-gueule d'associer une fonction à une région. Puis, s'il y a un take-home message à avoir, je peux vous le dire tout de suite, si vous êtes pressé, c'est qu'il n'y a pas de région spécialisée pour une fonction psychologique dans le cerveau. Ça, tout est dit maintenant. Mais maintenant, je vais essayer de détailler un peu. OK, on arrive à Montréal, 1935, au Montreal Neurological Institute, avec Wilder Penfield, ce monsieur qui faisait des opérations à cerveau ouvert pour enlever des foyers épileptiques. Et qui, juste avant ces opérations, il profitait du fait que la personne avait le cerveau ouvert et qu'il ne voulait surtout pas enlever des régions importantes pour la motricité ou pour le langage. Alors, avec une petite électrode, avant de faire une résection, il stimulait le cortex directement avec un petit courant électrique. Et la personne, un des cas les plus célèbres, disait à un moment donné, « Oh, ça sent les tôses brûlées. » Parce qu'il y a une certaine odeur de tôses brûlées avec une certaine stimulation à quelque part là-dedans. Ou des fois, il y avait des mouvements... Donc, lui, il a commencé à faire une carte, mais c'était ce qu'on appelle l'homunculus de Penfield. C'est-à-dire que sur le cortex, vous savez, le cortex moteur, c'est une espèce de bande comme ça, puis le cortex somatosensorial, c'est à côté ici. Et tout le corps est représenté de façon à peu près à continue comme ça. Et quand il y a une grosse partie, ça veut dire qu'il y a une grosse région, une grande région du cortex, c'est une grande superficie qui s'occupe de quoi? Bien, de régions. On voit que c'est les mains qui prédominent, qui ont une très fine motricité et une très grande sensibilité. Donc, ça prend plus de neurones pour traiter toutes ces informations. Donc, c'est ça que Penfield avait amené. On semble avoir des cartes, des représentations ici de notre corps sur le cerveau. Puis dans le contexte visuel, ça va être une représentation du champ visuel. On semble avoir plein de cartes dans notre cerveau, du monde ou de notre corps. Et donc, là, j'en arrive à vous dire un peu ce que j'ai dit tantôt. L'un des objectifs de cette séance-là, ça va être de passer d'une vision un peu simpliste du cerveau comme ça, avec des régions, la région de la parole, tout ça, du goût, de l'évolution. Donc, un objet relativement stable, régulier, avec des relations structure-fonction assez simples, à un modèle un peu plus complexe, infiniment plastique, qui manifeste une relation structure-fonction de plusieurs à plusieurs. Puis ça, c'est vraiment la dernière section du cours. On va en arriver là. Comment on va passer de ça à ça? Bien, restez ici dans la prochaine demi-heure. Puis c'est ça que je vais essayer de faire. Donc, juste pour vous donner un exemple fictif, ici, on aurait ce genre de réseau-là, où les régions qui sont reliées par des connexions, ici, seraient impliquées dans le langage. Ce n'est pas vrai, mais c'est quelque chose de même, quand même. Et là, vous enlèveriez les ligues rouges, et puis vous considériez maintenant les ligues bleues, et du coup, vous auriez une autre configuration en réseau qui s'intéresserait à la reconnaissance faciale. J'ai vraiment écrit n'importe quoi, là. Mais c'est l'idée que si quelques régions s'enlèvent et quelques régions s'agissent, ça peut changer complètement ce que vous êtes en train de faire ou de penser. Donc, c'est l'idée un peu très, très générale. Je vais essayer d'être plus subtil tantôt. OK, ça, ce ne sera pas long. On va mentionner trois petits problèmes pour montrer que ce n'est pas facile de cartographier un objet complexe comme le cerveau. Un problème de consistance. Bien là, vous irez voir cette vidéo-là. Je n'ai pas osé le mettre, là, parce qu'il y a des gens qui le mangent, je ne l'ai pas pendant le coup. Mais c'est un cerveau qui vient d'être sorti d'un crâne lors d'une autopsie, il y a quelques minutes auparavant. Et la dame le manipule, elle montre des endroits. Elle le met sur la table, et là, vous voyez que c'est froid, carrément, parce que c'est très mou, un cerveau frais. C'est très, très mou. Et c'est très irrigué, là. C'est très sanguignolant, voilà. Donc, il y a un problème de consistance. Si on ne le fixe pas, il faut le fixer. C'est un cerveau comme ça. C'est un cerveau qui est émis dans le formol, qui est comme un caoutchouté, un peu. Ça, ça se tient bien. Un problème de dimension, tout simplement, parce que le cerveau, c'est un objet en trois dimensions. Et puis, nous, souvent, vous allez voir, dans les prochaines diapos, pour l'étudier, chez le rat, par exemple, on va faire des tranches, parce qu'on va vouloir la regarder au microscope. Mais quand on fait une tranche, on coupe, évidemment, tous les axons qui sont dans le plan des tranches. Donc, on perd beaucoup d'informations sur la collectivité à ce moment-là. Donc, les techniques d'imagerie, auxquelles vous savez qu'on en a aujourd'hui, vont résoudre jusqu'à un certain point ce problème-là. Mais ça reste que c'est un des problèmes de base. Et un problème d'échelle, parce que, hein, le cours s'appelle « Notre cerveau à tous les niveaux ». Vous le savez maintenant, hein, le cerveau est constitué de nombreux niveaux d'organisation, des molécules aux neurones, aux circuits de neurones, aux structures cérébrales, etc. Et dans un article récent qui propose carrément un modèle théorique très général sur la psyché humaine, vous avez un extrait qui dit ça, « The brain exhibits a nested fractal-like structure ». Et la structure en question, c'est des réseaux, hein. On l'avait dit, à chaque fois qu'on parle d'avis, on parle de réseaux. Alors, il y a des réseaux à toutes les échelles. Et, donc, de l'échelle microscopique des micro-circuits corticaux, des colonnes corticales, on apparaît peut-être après la pause un petit peu, aux clusters qui sont très, très interconnectés, là, à différentes régions dans le cerveau, on va en parler plus tard aussi. Donc, là, on commence montrer des exemples de cartographie à trois niveaux, micro, méso et macro, parce que, justement, il y a ce problème d'échelle-là. On ne peut pas faire une carte au niveau micro, alors on ne voit rien au niveau macro. Si on fait une carte au niveau macro, on ne voit rien. Alors, je donne rapidement quelques exemples de ces deux niveaux-là avant d'arriver au niveau macro, où ce sera le reste de la séance, on va s'intéresser. Oh boy, il n'est pas au-delà, excusez. C'est quand même bizarre. Ah, on est bien ici, on est dans notre petit cocon, là. Donc, à l'échelle micro, il faut utiliser le microscope électronique qui envoie un faisceau d'électrons au lieu d'envoyer un faisceau de lumière. Il y a des gens comme, j'en ai parlé dans mon blog, qui étudient, par exemple, Sébastien Seug, qui s'intéresse à certains types de neurones dans la rétine. Dans la rétine, il y a plusieurs couches de neurones. Et là, ce qu'on fait, donc lui, il s'intéresse vraiment, il réussit à sortir des images comme ça, des arborisations très, très fines. On ne peut pas vraiment aller plus bas que ça. Plus bas que ça, on rentre dans le neurone. Et comment ça se fait? C'est qu'on prend un petit bout de cerveau, on fait des tranches de tissu cérébral. Et là, on va, pour chaque tranche, essayer de colorer chaque cylindre qu'on voit, qui sont des axons qui sont vus en coupe transversale. Et chaque tranche, on retrouve, comme vous en doutez bien, on retrouve la même structure en dessous, mais un petit peu décalée. On va y mettre la même couleur. Puis ensuite, on va dire à l'ordinateur, tout ce qui est rouge, tu me le reconstitues en 3D. Tout ce qui est jaune, tu me le reconstitues en 3D. Donc là, on peut isoler des composantes comme ça. Puis on peut avoir des images comme cette espèce de baiser romantique entre un axon et un dandrine. Excusez-moi, moi je suis très un peu éstatique devant ces choses-là. Puis il y a un autre type qui fait un peu la même chose, un autre exemple, l'échitement, lui, c'est l'inventaire de la coloration Brain Bow, qui permet d'avoir une centaine de teintes de coloration des neurones. Puis lui, il parvient à appliquer sa coloration Brain Bow à ces techniques-là. Vous voyez d'ailleurs les petites courtes de niveau ici sur les neurones qui sont reconstituées. C'est les tranches. C'est les tranches qui ont été isolées. Donc là, on montre aussi un volume de quelques nanomètres ici. Ça, c'est un dendrite, la fer en rouge. C'est un dendrite avec des épines dendritiques. Puis ça, c'est toutes sortes d'axons qui viennent faire des connexions dessus. Si vous voulez aller voir, il y a une vidéo ici qui est super, ça bouge. Il bouge ça dans trois dimensions. Il enlève. Puis à un moment donné, ils font apparaître les cellules gliales parce qu'il y a des cellules gliales là-dedans. Peut-être les vertes, c'est peut-être les cellules gliales. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est trop de détails, que ça ne donne rien d'aller dans les petits détails comme ça. On se perd dans les données. Mais il y en a qui disent qu'au contraire, on devrait faire ça, se noyer dans les données. Comme Darwin, c'était noyé dans les données de la nature, dans les types de pecs, de becs de pinceaux puis qui s'étaient ramassés à un moment donné à faire des inférences, à voir des patterns puis à se dire « Ah, ça semble évoluer, ça semble partir du même bec. » Bon, bien, donc il y a un débat là-dessus actuellement entre ceux qui font de la connectomique, je pense que ça s'appelle à très, très échelle micro puis ceux qui voudraient tout de suite faire des simulations par ordinateur qui n'ont pas encore toutes ces informations-là. Donc, rapidement, à l'échelle des eaux, ça je vais passer très, très vite, bien, c'est quand on voit le cerveau complet, comme ici, c'est une tranche de cerveau de souris puis qu'on est capable de faire des colorations un peu avec des techniques plus classiques, là, où on voit d'où ça part, on voit où ça se diffuse. Ça, c'est un autre projet, là, on revoit encore notre petit cerveau de souris, un drôle, vous le voyez, le cortex est très, très peu, très peu s'inconvolutionné. Ça, vous savez, c'est quoi? une affaire roulée, l'hippocampe, et puis, l'hippocampe, cérébrale, tout ça. Et donc, ici, on avait un marqueur double, antérogarde, rétrograde. Il y a toutes sortes de techniques qui nous montrent un peu qu'il y a des neurones qui partent là, qui vont là, etc. Et ça, j'en ai parlé dans mon blog il n'y a pas longtemps, ils ont réussi, chez la souris, à mapper à peu près tous les neurones. Donc, il y a, je ne sais plus trop combien de neurones dans le cerveau du souris, 200 millions, je pense. Mais ils les ont mis dans le modèle, à peu près tous. Donc, ça se manipule par région, évidemment, tu peux zoomer dedans, il n'y a pas les connexions, il y a juste l'emplacement des corps cellulaires, mais c'est assez impressionnant. Vous pouvez aller voir ça, là. On est rendu là, pour vous dire, 200 millions, pas 86 milliards. Donc, OK, on arrive à l'échelle macro, puis là, on va parler de la vraie affaire qui nous intéresse. Donc, il y a des projets comme Big Brain, qui est un projet qui date déjà de 5-6 ans, le neuro à Montréal est impliqué là-dedans. Ils ont pris le cerveau d'une dame qui est morte à 65 ans et ils l'ont tranchée en 7400 tranches de 20 microns d'épais. Donc, ça a pris à peu près après 1000 heures pour photographier toutes ces tranches-là et renumériser ça dans un ordinateur pour en arriver et je vais vous montrer à quoi ça arrive, mais mentionner que pourquoi ils font ça alors qu'on a une résonance magnétique qu'on peut voir le cerveau, bien, c'est parce que la résolution de ça est pas mal meilleure qu'en résonance magnétique. En résonance magnétique, on est de l'ordre de 1000 m3. Là, on va être 50 fois meilleur avec nos tranches de 20 microns. Donc, ça donne ça. Vous pouvez aller sur un internet ici puis vous avez des tranches au cerveau de la madame. Et là, je vous ai fait une petite simulation pour montrer un peu jusqu'où on peut aller. donc très, très beau cerveau, cortex, thalamus, hippocampes. Et là, on peut zoomer dans l'homme temporal. L'hippocamp est encore là et je ne sais pas si j'ai un autre. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, rendu là, on voit les corps cellulaires sont où, mais on ne distingue plus grand-chose. Les neurones sont très petits dans notre cerveau. Et donc, jusqu'ici, on regardait des cerveaux morts et là, on commence à partir d'ici à regarder des cerveaux vivants. Donc, on est toujours dans l'anatomie du cerveau, mais cette fois-ci, quoi, pardon? Cette fois-ci, on va commencer à regarder des cerveaux vivants. La première technique qui est apparue dans les années 70, c'est l'imagerie. Bien, la première technique dont je vous parle ce soir, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ça a été quand même une bombe à l'époque parce que, vous allez voir pourquoi, on ne faisait plus appel aux rayons X comme le CT scan, dont on va parler un petit peu tant de suite, mais on utilisait un gros champ magnétique pour aller chercher de l'information dans le cerveau. Je vais vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement dans un instant. Ça, c'est une comparaison des meilleures images qu'on avait à l'époque en CT scan et ce qu'il y a vraiment apporté. Donc, c'est quand même assez impressionnant. J'ai aussi trouvé des images typiques, pas trop trichées, puis c'est à peu près la différence qu'on obtenait. Et donc, parce que le CT scan, vite, vite, en gros, c'est une espèce de rayon X qui tourne autour du corps et du cerveau et qui est reconstitué par ordinateur. Sauf qu'on a juste, c'est-tu là que je l'ai dit? On a juste des coupes axiales avec le CT scan. Juste des coupes comme ça. Alors qu'avec l'imagerie par résonance magnétique, on a des coupes dans tous les sens qu'on veut. Axial, mais aussi coronal, un peu comme ça, ou sagittal, comme ça. Puis, en plus, comme vous avez déjà vu souvent, bien là, on peut jouer, on peut se promener dans les tranches comme on veut. On a tout. On a tout en profondeur. Ça fait des superbes images. Ça nous sert, ça sert beaucoup, évidemment, en clinique pour détecter des choses grosses dans le cerveau, genre une grosse tumeur comme ça. on le voit tout de suite. Le principe de fonctionnement, il y a deux, trois machines où je vais expliquer le principe de fonctionnement, mais c'est tellement compliqué que c'est un one shot. Je vous le fais une fois, très vite. Ça sera sûrement pas clair, mais vous allez avoir un feeling de l'affaire. Donc là, il y a un gros aimant. Il y a un gros aimant, puis quand vous rentrez là-dedans, tous vos spins de protons s'alignent. Vous êtes dans le champ magnétique, vos spins de protons. Les protons, c'était dans, mettons, un atome d'hydrogène, donc dans l'eau, il y en a beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'il y aura une onde radio qui désenligne les spins, qui force les spins à se mettre dans une autre direction que celui du champ magnétique, mais l'onde radio a duré pas longtemps. Ça fait que dès qu'ils arrêtent l'onde radio, les spins sont dans le champ magnétique, ils veulent se remettre dans le champ magnétique. Et c'est là qu'ils résonnent. C'est là qu'à leur tour, ils ont un magasinier de l'énergie, c'est là qu'ils repitchent de l'énergie. Puis c'est cette énergie-là qui va être captée. Ça fait que plus tu as une région qui est hydratée, plus tu as d'eau, plus ça va être foncé dans le film. Ça fait que c'est vraiment un petit peu le principe de base de ça. Alors ça se passe comme ça, vous voyez un sujet qui rentre dans la machine, puis presque immédiatement, au bout de quelques minutes, on obtient une image de son cerveau, comme ça. Et donc, oui? Donc tu ne mesures aucune activité électrique, tu mesures juste les structures. On est juste dans les structures anatomiques, juste les structures. On peut faire des IRM de tout le corps, du foie, du cœur, de tout. Donc rien de dynamique encore. Bonne intervention. Alors on a un sujet ici. Bon, franchement, son cortex pariétal, je ne trouve pas que c'est vraiment impressionnant, mais je peux vous permettre de le critiquer puisque c'est mon cerveau. parce que le sujet de la diapositive précédente, c'était moi. Il cherchait à m'envoyer au MNA il y a au moins 15 ans des sujets sains pour une expérience. En tout cas, il m'a compris. C'était pour faire une cartographie générale du cerveau. Donc, j'avais demandé, je faisais déjà mon site depuis quelques années, j'ai dit que je peux te faire des photos. Puis j'avoue que j'ai eu une émotion assez particulière quand j'ai vu ça. Les cerveaux, j'en vois trois jours, il y en a plein. Mais quand c'est le tien? Il y en a-tu dans la salle qui ont eu des ans magnétiques? Oui, oui, oui. Avez-vous vu votre cerveau? Non, non. Il y a quelque chose. Tu checkes, en tout cas, tu checkes vite, vite, si tous les morceaux sont là. Et donc, il y a maintenant accessible sur Internet dans votre salon, vous pouvez passer des soirées quand il n'y a rien de bon à Netflix, je ne sais même pas comment ça marche, à scruter des adhaces de cerveaux humains comme ça, vous pouvez pouvoir mener dans toutes les directions. C'est fascinant. Pour présenter la technique suivante, je rappelle que, on voit ici, j'ai repris la diaposite tantôt, j'en ai parlé avec les neurones du cortex moteur. Beaucoup de neurones du cortex envoient leurs axons en profondeur. C'est ce qui forme la matière blanche. La matière blanche, c'est des axons entourés de miélines. Donc, ça, c'est tout du câble. Tout ce qui est en blanc, c'est des faisceaux d'axons, de neurones. Et donc, on va développer une technique pour mettre en évidence ces câbles-là, ces connexions-là qui s'appellent l'IRM de diffusion. Ça, c'est apparu en 1985. C'est assez ancien, mais c'est devenu plus beau. Ça, c'était les premières images à donner quelque chose comme ça. Ça, c'est le fun aussi des fois de voir la progression. Déjà, c'était incroyable. Ça mettait en évidence des câbles. Et ensuite, c'est devenu ça. C'est devenu ça. Puis c'est devenu ça. Donc, ça, ça commence à être vraiment précis. Et là, il y a une échelle de couleurs pour les trois axes. Bleu, c'est l'axe des X. L'axe des... Rauge, L'axe des Y. Et même ça. Vous voyez, là, on est rendu à un niveau... On peut faire laminer ça puis mettre ça dans son salon puis dire que c'est de l'art. Oui, c'est bien. C'est vrai. Donc, OK. Principe de base. Encore une fois, vous savez qu'il y a un mouvement brownien des molécules en général qui varie selon la température. Eh bien, toutes les molécules dans notre cerveau, elles bougent. Les molécules d'eau, toutes bougent. Mais quand un faisceau de fibres qui passe, les mouvements ne sont pas dans toutes les directions. Ils sont comme un petit peu plus contraints dans le sens de la longueur parce que c'est plein de fibres qui vont dans la même direction. Le mouvement, c'est un petit peu plus dans un sens. Eh bien, ils ont imaginé... Ils ont réussi à faire des capteurs où ils isolent chaque vortex... Pas vortex, mais voxel, pardon. Voxel, c'est comme un pixel en trois dimensions. Et donc, pour chaque voxel, ils détectent la direction préférentielle de vibration des molécules qui sont là. Et là, ils vont faire une espèce d'ajout. En fait, ils vont ajouter des lignes dans les voxels qui ont des directions compatibles. Et là, ils complexifient comme ça, ils complexifient comme ça, puis finalement, ils en arrivent à créer artificiellement ces lignes-là qui sont comme un déduit de la vibration modéliale du membre en lien. Fin de l'explication. Oui? Mais c'est capté comment sur le moment-là? C'est magnétique aussi? Qu'est-ce que tu as une machine pour le capter? Bonne question. Tu pognes un point aveugle de mon explication. C'est quoi qui capte ça? Écoute, si tu veux trouver la réponse, puis je ne sais pas, je me demande si je l'ai même déjà su. Bonne question. Qu'est-ce qui peut capter ça? Écoute, demain, je vais me remettre d'un élastique. Quand je veux retenir de quoi, je pogne quelque chose dans ma poche puis je le mets dans l'autre. Mais là, j'ai une corde et j'ai l'air fou. Non, mais je te jure que mon Kleenex qui va être dans l'autre poche va me faire penser d'aller... Et en février, au mois de février, je te promets que je reviens avec la réponse. Donc, on a une technique qui permet de voir les grandes routes. Donc, c'est anatomique, encore une fois, il n'y a rien de dynamique là-dedans. On voit les faisceaux, les grandes autoroutes. Puis ça nous a permis quand même de découvrir certaines choses, que l'organisation de ces routes-là n'est pas comme une espèce d'immense spaghetti tout croche. C'est très ordonné. Ça forme souvent une espèce de textile, en fait, où les fibres se croisent presque à 90 degrés. Bon, il y a des raisons pour ça. On n'a pas le temps d'élaborer là-dessus. C'est utilisé souvent avant... Même ici, il y a un type à Sherbrooke qui avait fait la hutte du National Geographic parce qu'il travaille, un chirurgien travaille en collaboration avec un spécialiste de l'IRM de diffusion ou quand il y a des ablations à faire dans le cerveau. Ce n'est pas tout de ne pas toucher comme Penfield Check-in des régions du cortex qui sont impliquées dans une fonction, mais s'il y a un faisceau de fibre qui passe, si la tumeur est profonde et qu'il y a un faisceau de fibre qui passe devant, si tu réussis à avoir bien les faisceaux de fibre, tu peux prévoir l'ablation en conséquence et essayer de ne pas interrompre les faisceaux de fibre qui est aussi désastreux. Donc, ça, ça sert aussi à des affaires comme ça, mais une critique qu'on peut faire à ça, évidemment, ce n'est pas au niveau micro. Les faisceaux, chaque ligne que vous voyez, qui d'ailleurs paraît très, très carrée, c'est parce que c'est un faisceau de milliers d'axons. Pour que les petites vibrations soient captées, il faut que ça soit des milliers d'axons. Donc, ça donne l'impression qu'il y a des faisceaux qui partent d'un point et qui s'en va à un autre point, mais on le sait que les axons font plein de collatérales, puis quand ça devient trop dispersé, bien, il n'y a plus de signal, puis on ne peut plus voir. Donc, ça, c'est une des techniques, mais quand même beaucoup utilisée dans les projets de connectome. Vous savez qu'il y a des grands projets actuellement pour essayer de faire le connectome, c'est quoi? Par analogie au génome, c'est le génome étant la carte de tous les gènes humains, mais le connectome humain serait la carte de toutes les connexions dans le cerveau. Évidemment, ça ne se peut pas, un connectome complet. Tu as 80 milliards de neurones, en tant que connexion, tu en as combien? Écoute, tu en as, chaque neurone reçoit régulièrement 1000, 2000, 3000, jusqu'à 10 000 connexions d'autres. Donc, c'est un peu un objectif, mais on n'aura jamais, en plus, on sait que dans les connexions fines, c'est plastique, un cerveau, mais si on te remet dans le même scan une semaine plus tard, tu n'auras pas exactement le connectome, le même connectome. Mais si on pourrait en discuter, c'est un beau sujet parce qu'il y en a qui disent, comme Sébastien Serb qu'on a vu tantôt, lui, il fait un TED Talk où il dit «You are your connectome ». En me l'en disant «Oui, ok ». Puis il y a des évidences pour ça, je vais en parler tantôt, mais il y a des limites aussi sérieuses. Bon, ça, c'est la même chose, la technique se raffine, ça s'en vient vraiment très précis. Ça, je voulais le montrer parce que c'est tellement des belles images. C'est des scientifiques artistes, qui s'inspirent de l'imagerie de diffusion puis qui font un genre de gravure à la main sur des plaques de métal. C'est à peu près grandeur de nature, ça, c'est comme un mètre par deux mètres. Et, en fait, ils s'inspirent de ça puis c'est comme du micro-eching, c'est ça. C'est comme de la gravure sur une surface qui, quand elle est éclairée d'une certaine façon par certaines lumières, puis soit que tu bouges devant l'image ou que le faisceau lumineux bouge, mais ça fait des espèces de reflets irisés qui évoquent même plus nerveux. Donc, c'est très, très beau. Ça, c'est l'hypocampe, ça, c'est le cervelet et puis ça, c'est le fameux gros cerveau avec cette technique-là. Bon, là, on commence la partie fonctionnelle. Là, on va voir le cerveau s'activer. Enfin, il va bouger. Donc, on est toujours dans les cerveaux vivants et, donc, on va enregistrer des changements d'activités dans ce cerveau-là live, quoi. La première technique dont je vais vous parler, c'est la tomographie par émission de positons, PEP en français, PET scan, on en parle souvent plus de PET scan. Donc, c'est une des techniques assez anciennes, 70-80. Encore là, le principe, c'est une technique invasive, c'est-à-dire qu'on doit vous injecter une substance radioactive qui est souvent, mettons, du glucose radioactif parce qu'il y a un atome dans la molécule de glucose qui est radioactif. C'est souvent des isotopes qui ont des demi-vies très courtes. Donc, au bout de quelques minutes, t'en as la moitié, au bout de deux minutes, t'en as la moitié de la moitié, en tout cas, t'en as plus au bout de 20 minutes pratiquement. Et donc, quand la particule émet, donc, un positon qui est un peu l'inverse d'un électron, c'est comme un électron chargé positivement, paraît-il. Donc, c'est rien, c'est le physicien qui disait ça. Et donc, dès que le positon est émis, il s'annihile avec un électron générant une radiation gamma, un rayon gamma qui part dans deux directions opposées. Vous me suivez? Et autour de la tête du patient, il y a des capteurs et c'est cette annihilation-là qui génère un rayon gamma qui va être capté. Et donc, l'idée derrière ça, c'est que j'introduis un phénomène qui va être maintenant à la base de toute l'imagerie quasiment dont on va parler, le phénomène de l'ajustement masculaire quand une région cérébrale est plus active. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve nos astrocytes, on en avait parlé, nos cellules liales qui touchent au capillaire sanguin, le cerveau s'est très, très irrigué. quand ces neurones-là sont plus actifs, la cellule liale le sang d'une certaine façon et va induire une dilatation des vaisseaux sanguins pour qu'il y ait plus d'oxygène qui arrive ici et plus de glucose qui arrive pour nourrir ces neurones-là qui utilisent beaucoup d'énergie. Ce sont des phénomènes de vaso-ajustement très, très fins et très rapides. On a testé de différentes façons que oui, effectivement quand les neurones sont plus actifs avec des animaux qu'on mettait dans des scans et dans lesquels on enregistrait à la fois dans des neurones. On a pu par des setups très compliqués montrer qu'il y avait une base là-dessus. Mais où je veux en venir, c'est que si vous avez pris du glucose marqué radioactivement et que vous avez une région qui est très active, bien, avec cette vasodilatation-là, vous allez avoir plus de glucose marqué, toute votre glucose dans votre sang est marqué à ce moment-là et donc, à cet endroit-là, vous allez, ah oui, j'en ai un exemple ici, une molécule de glucose marquée et donc, ce glucose-là est pris en, il sort plus des vaisseaux à cet endroit-là et c'est ça que la machine va pogner. Elle va pogner beaucoup de rayons gamma de cette origine-là. En fait, je l'ai mal expliqué tantôt, ici, l'ordinateur détecte, à chaque fois qu'elle a deux signaux, elle fait une espèce de règle, pas de règle de trois, mais de règle balistique, je ne sais pas trop, puis elle trouve le point d'origine du rayonnement. C'est comme ça qu'elle peut reconstituer tous les endroits dans le cerveau qui vont avoir beaucoup de glucose marquée, c'est beaucoup d'endroits où les neurones sont actifs, plus. Donc, on a le même sujet que tantôt, très positif, comme vous le voyez, qui doit se faire injecter, parce que j'avais fait un TEP aussi à ce moment-là, le petit marqueur et là, on faisait des tests, par exemple, il nous montrait, dans mon cas, cinq tableaux abstraits comme ça, pendant deux, trois secondes, ensuite, il disparaissait puis il en montrait un sixième. Il fallait que tu dises s'il faisait partie des cinq ou pas. Donc, un test de mémoire de travail, pourrait-on dire. Et donc, ça, c'est un autre exemple. Et imaginez quand même, on est dans les années 70, 1970, et pour la première fois, on voit des différences chez un sujet, quand on lui présente des mots et qu'il est simplement émis, on voit ce genre d'activation-là. Donc, beaucoup d'activation de hospital. Quand il écoute des mots, on voit ce genre d'activation-là pas du tout à la même place. Là, c'est la première fois qu'on voit ça aussi précisément. prononcer des mots. On trouve quand même notre région de Broca, quand même. Générer des mots. Donc, la personne spontanément dit des mots et puis ça s'allume comme ça. Donc, déjà, on a énormément d'informations avec cette machine-là qu'on ne pouvait pas avoir avant parce que là, on voit en profondeur dans le cerveau. Ce n'est pas juste comme l'électro-encéphalogramme en surface. Et on a toutes sortes de... Je vous présente quelques données intéressantes qu'on peut recueillir avec ces machines-là. le même sujet écoute une pièce musicale d'une façon subjective en se laissant aller à la musique, à ses émotions et c'était des musiciens, je crois, en analysant la musique. C'est quoi qui est joué, les harmoniques, tout ça. Et on voit que pour la même pièce musicale, il n'y a pas la même activation. Il y a une activation de l'hémisphère droit, par exemple, en écoute subjective qui est beaucoup plus importante à ce moment-là. Le code de couleur, la convention, c'est classique. Rouge, jaune, c'est plus activé que bleu. Ce qui est intéressant avec la tête, c'est qu'on peut marquer pas juste le glucose, on peut marquer les neurotransmetteurs. Carrément, on prend un neurotransmetteur puis on y change un atome, on y met un atome radioactif. Puis là, on a, par exemple, ici, le code de la sérotonine qu'on a marqué radioactivement et on voit un patient normal et un patient déprimé atteint de dépression sévère et on voit qu'au niveau de la sérotonine, il y a, effectivement, la partie un peu frontale, il y a vraiment une différence de la production de ce neurotransmetteur-là. Ça ne veut pas dire que la dépression, c'est moins de sérotonine dans le lobe frontal. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas rien que ça. Mais ça donnait un indice déjà. Ici, c'est la dopamine qu'on a marquée radioactivement et donc, on a un patient en santé. La région qu'on voit là, c'est plutôt les noyaux gris centraux, des structures sous-corticales impliquées dans l'automatisation des mouvements et on voit que chez un patient parquilsonien, il y a beaucoup moins de dopamine qui arrive à cet endroit-là d'où les tremblements puis les blocages de mouvements qui sont symptomatiques de cette maladie. Finalement, un dernier exemple avec l'Alzheimer. Vous savez qu'un des marqueurs biologiques de l'Alzheimer c'est la protéine amyloïde, les fameuses plaques amyloïdes. Alors, on peut, avec le PET-CAD, détecter ces plaques amyloïdes-là. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement comment, mais on voit que chez un patient d'Alzheimer, on les voit beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup de plaques amyloïdes. Chez un sujet normal, on voit qu'il y a beaucoup moins de plaques amyloïdes et on a aussi des sujets normaux qui ont une très bonne mémoire, qui sont âgés et qui ont plein de plaques amyloïdes. 30% des gens âgés normaux ont beaucoup, beaucoup de plaques amyloïdes et ne sont pas l'Alzheimer. En réalité, on ne sait pas c'est quoi l'Alzheimer. C'est pas juste ça. Il y a l'autre marqueur, les dégénérescences neurofibrillaires qui, elles, sont à l'intérieur des neurones. C'est un autre marqueur biologique. Mais on sait que les gens qui ont l'Alzheimer sont tous comme d'autres pour les plaques amyloïdes. Même pas. Même pas. Des fois, il y a des gens qui ont relativement mais ils en ont. Je pense qu'ils en ont peu. Ça varie. C'est pas toujours maximum de protéines. Ça varie. Mais là, on rentre dans un monde complexe. Je ne dirais pas plus loin. OK. On arrive à la technique un peu vedette, la technique très employée, l'IRM fonctionnelle. Donc, c'est une technique plus récente. Vous voyez, 1990, dans les années 90. Et, en fait, c'est un peu les mêmes machines que l'IRM anatomique mais les ordinateurs, les logiciels vont varier parce que, je vais expliquer le principe dans un instant. C'est juste pour montrer que des années 90 aux années 2010, les différentes techniques comme l'EG qu'on a ici en bleu, avec la puissance des ordinateurs, l'EG, c'est vrai que ça a augmenté beaucoup, mais le PET scan qu'on vient de parler, vous voyez, c'est assez constant. Par contre, ça, c'est le nombre d'études, le nombre de publications par année en IRM fonctionnelle. C'est très, très, rendu très accessible. Avec raison, parce que c'est une technique qui est non invasive. On n'a pas besoin de rien injecter comparé à tantôt. On n'a pas besoin de rien injecter au patient. et ça va nous donner des informations physiologiques. Au niveau de la résolution spatiale, ça dépend de la force de l'aimant. Pour des machines à trois Tesla, qui est une machine commune, je pense qu'on a encore aujourd'hui, c'est 3-4 mm la taille du plus petit point de couleur qu'on voit, un voxel. Mais il y a des appareils maintenant à cette Tesla, donc un champ magnétique pas mal plus fort, où on descend en bas du millimètre pour la taille du voxel. Là, ça commence à être bon, mais c'est tout là que je l'ai mis, dont je l'ai mis plus tard dans la critique. Vous allez voir que dans 0,5 mm² de cortex, il y a bien du neurone encore là-dedans. Il y a des milliers, des centaines de milliers de neurones. Mais comparé au PET, le PET scan, c'est plus grand que 5, c'est 5-10 mm les images comme ça. C'est beaucoup moins précis. Évidemment, la résolution temporelle n'est pas très bonne. Donc, moi, quand je faisais des tâches là-dedans, c'est comme tu fais une tâche pendant 10 secondes, puis là, tu es parfait. Ça ne suit pas du tout l'activité à la seconde ou aux millisecondes près du cerveau. Ça, ça va être des trois encephalogrammes. C'est une technique beaucoup plus ancienne des années 30, 1930, mais qui est toujours une bonne vieille technique qui permet de suivre l'activité des neurones. Mais c'est juste sur le scale. Ça capte vraiment juste le cortex, surtout. Et je ne la présente pas parce que je vais la présenter amplement à la prochaine séance après les fêtes. Quand on va parler de cette séance-là de l'activité électrique du cortex, je vais m'observer de leger beaucoup et on va en parler à ce moment-là. Alors, ça, ce que ça a permis déjà de découvrir cette technique-là, ça, c'est six sujets différents qui font la même tâche, le test de stoop, le fameux test où on vous demande de dire l'encre de mots écrits en couleurs, comme bleu, vert, rouge, mais le mot bleu va être écrit avec de l'encre jaune et le mot rouge va être écrit avec de l'encre verte. Puis vous, vous devez dire l'encre, c'est quoi la couleur de l'encre, mais le mot, il nous poppe, il nous poppe, puis on est porté à dire le mot. Et donc, ces gens-là font cette tâche-là et ce qu'on marque déjà, c'est que différentes personnes ont différentes activations pour la même tâche. Il y a des gens qui sont assez différents. Donc, on peut développer des stratégies cognitives vraiment distinctes face à la même tâche. Première chose que ça peut nous dire. Il y a plein d'expériences avec des résultats très clairs et très nets comme celle-là. Quand vous regardez cette image-là, je ne sais pas, à moins que vous soyez médecin, infirmier, infirmière, auquel cas, vous aurez un profil comme ça. Mais les gens comme moi, j'ai déjà un petit peu une petite palpitation dans mon cortex qui sont tous sensoriels et singulaires antérieurs, je ne sais pas trop. Et les experts, justement, quand tu mets un médecin ou une infirmière ou un infirmier dans un scan, ils voient ça. Il n'y a pas d'activation ou presque là. Puis, il y en a dans le frontal. Le frontal qui est beaucoup associé à l'autorégulation, au contrôle, à ce que je veux faire avec ça, il est-tu, il est-tu, je vous touche un peu du doigt-là, il est-tu réparable? Genre la tête froide. On garde la tête froide. Donc, déjà, on voit, on est des experts et des contrôles, il peut y avoir toute une différence et on va y revenir avec ça tantôt. Bon, la technique, encore là, j'ai l'impression un peu de vous saouler, mais c'est la dernière. C'est encore basé sur la dilatation des baisseaux, mais en plus, il y a le phénomène que dans les globules rouges, il y a une molécule d'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Puis, quand l'oxygène se détache de l'hémoglobine, l'hémoglobine, qui est une protéine, passe de sa forme hémoglobine avec H2O, avec O2, à une forme de désoxyhémoglobine, qui est de l'hémoglobine sans O2. Et ça, ça change le moment magnétique de la molécule d'hémoglobine, qui est une molécule donc avec un atome de fer au milieu. Et donc, s'il y a d'oxygène ou s'il n'y a pas d'oxygène, l'appareil de résonance magnétique détecte ces petits changements de moments magnétiques. mais c'est très, 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 très touché parce qu'il y a plus de dilatation qu'il y a de perte d'oxygène. Bref, il faut faire un peu le calcul opposé. En tout cas, il y a des, je l'ai mis là parce qu'il y a des colloques encore aujourd'hui, des congrès juste sur ce qu'on appelle le signal BOLD, qui est le signal qu'on recueille pour comprendre mieux ce signal-là, qui est un signal vraiment complexe. C'est quoi qu'on mesure au juste, tu sais. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il y a, tu vois quelque chose, tu as une réponse perceptive neuronale. Là, il y a une cellule gliale qui dit à un vaisseau sanguin, écoute, il y a de l'action ici, pourrait-tu dilater et envoyer plus d'oxygène? Il y a une perte d'oxygène, la machine, elle capte ça, puis, elle va éventuellement te dire, dans cette région-là du cerveau, il y a quelque chose qui se passe quand tu vois ton échec. dans le goût. Et donc, j'en arrive, bon, là, enfin, j'ai donné beaucoup de faits aujourd'hui. Là, on va en arriver à une partie tranquillement plus critique et plus, on va utiliser plus notre raisonnement. Donc, quand on voit des images comme ça, des belles images dans les médias, avec des belles couleurs, il ne faut jamais oublier que la partie en grise n'est pas inactive. On a, par exemple, ici, l'exemple, pour obtenir cette tâche-là, ici, on a dû faire une soustraction entre l'IRM fonctionnel d'un sujet qui fixe, par exemple, des lignes noires un peu disparates, et là, les lignes noires un peu disparates, elles vont être déplacées pour former des mots. Donc, on a presque le même stimulus qui rentre, les lignes noires se font blanc, mais dans un cas, ils sont tout croches, puis dans un cas, juste en les déplacant un peu, ils forment des mots. Et là, la personne, elle peut lire le mot. Et quand tu regardes les deux activités globales du cerveau, à l'œil, il n'y a pas de différence. Vous voyez bien que le cerveau a une activité endogène très grande partout, tout le temps. 20-25 % de notre énergie s'en va au cerveau. Et si tu fais une soustraction mathématique de ça, voxel par voxel, effectivement, tu découvres dans une région de reconnaissance associée à la lecture. Là, oui, dans le deuxième cas, il y avait un peu plus d'activité. ce que je voulais montrer à cette diapo-là, c'est que c'est toujours ça, le jeu, d'avoir un bon contrôle, de faire des bonnes soustractions, puis de se dire, bien là, ce que je semble voir, c'est une différence entre telle tâche et telle autre tâche. Donc, une critique rapide de l'IRM, il y a plein de critiques à faire, mais j'en fais une rapide. On peut manquer plein de choses. Je vous l'ai dit tantôt, je l'ai ici de chiffre. Un voxel de 3 mm3 contient environ 630 000 neurones dans le cortex. Donc là, il peut y avoir des petites populations de neurones là-dedans qui ne sont pas activées et qui ont peur dans le voxel allumé. Il peut y avoir des voxels qui ne sont pas allumés, mais que dans le fond, il y a une petite des populations là-dedans qui est active et qui est importante. Donc, on ne voit pas tout, déjà. Vous l'avez vu, c'est des soustractions statistiques. Donc, il faut des méthodes statistiques très complexes pour voir qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis les plus cyniques vont dire que si tu n'as pas de données et que tu n'as pas de résultats, si tu essaies toutes les méthodes statistiques, tu vas finir par trouver quelque chose. Non, c'est pour dire qu'il y a matière à débat à ce niveau-là aussi. Et la question de l'échantillon, il y avait un article qui avait fait grand bruit en 2013 où la petite chercheuse montrait que pour beaucoup, beaucoup d'études en imagerie résidence magnétique fonctionnelle actuelle, l'échantillon de 10, 12, 13 sujets n'étaient pas suffisamment gros pour générer des résultats assez puissants statistiquement pour que ce qu'on affirme puisse avoir plus que je ne sais pas combien de pourcents de chances d'être vrai. Donc, il y avait un problème parce qu'au début, ça allait bien. Quand on disait à la personne « bouge ta main » ou « prononce un mot », on n'avait pas besoin de 60 sujets pour voir que c'était toujours pas mal la même région qui s'activait pour un gros comportement évident. Mais là, c'est que les expériences sont rendues tellement dans les détails, ils vous montrent des émotions, genre des photos d'émotions, genre, tu sais, le dégoût, l'envie, la jalousie, toutes des émotions très, très proches. Puis là, ils font avec huit sujets ça, puis ils essaient de dire qu'une région qui est plus active dans telle situation que l'autre, on pousse un peu notre cœur un peu trop des fois. Et il y a bien sûr la fameuse expérience du saumon. Je ne sais pas si il y a qui l'a déjà entendu. C'est un chercheur qui calibrait son appareil de résonance magnétique fonctionnelle et puis souvent, ils mettent un ballon de l'eau pour avoir les noirs, très noirs, tout ça. Puis là, il voulait les calibrer pour les gras, un peu plus, les substances plus blanches. Alors, il était allé acheter un saumon frais pour son souper le soir avec certains remèdes de saumon. Puis il ne s'était pas aperçu que l'appareil roulait, puis c'était une tâche de relation sociale entre les humains qu'on cherchait à évaluer. Et là, il regarde l'appareil et le saumon avait une belle activation directement au niveau d'une région de son cerveau face à la tâche sociale humaine. Le saumon mort. Ça a fait les manchettes, l'histoire du saumon qui s'active devant une tâche. C'est juste pour dire qu'il y a un seuil, il y a des seuils d'ajustement dans ces machines-là pour faire attention. Et puis même, des fois, il y a des neurobuzz tellement forts des fois qu'il y a des psychologues qui ont montré qu'à explication comparable, si devant une des deux explications on écrit « brain scan indicate that » blablabla, les personnes vont avoir plus de crédibilité avec le même fait quand c'est précédé d'une étude d'imagerie cérébrale à montrer que... Donc, il ne faut pas faire attention avec ces pieds de jugement-là. Je pense... J'essaierais de faire ça dans les dix minutes qui viennent et on se garderait ça peut-être pour après la pause, ça vous irait. Oui, vas-y. Comment on fait pour avancer si à chaque fois c'est 10-20 personnes qui sont étudiées? Comment on fait pour avancer? Oui, avancer des choses aussi précises. C'est-à-dire que tu peux faire des stats avec 8-10 personnes, tu peux voir des choses, mais si l'expérience est reproduite dans un autre labo, il est fort possible qu'ils n'arriveront pas à la même chose, ils ne verront pas exactement la même chose, l'échantillon n'est pas assez costaud. C'était-tu ça l'essence de la question? On avance quand même et c'est clair? Non, mais suite à ce papier-là, il y avait eu une petite révolution dans le milieu. Les scientifiques, ça se parle et on dit à la raison parce que ça coûte cher cette machine-là. Ça prend deux heures pour chaque sujet dans la machine et c'est loué. Il y a des risques d'attente. On dit, OK, je pense qu'on peut sortir le papier. Je pense qu'avec telle test statistique, on est correct. Mais ils poussent leur bloc souvent trop. C'est la sociologie de la science. Il y a de l'argent, il y a du temps, il y a la pression pour publier, il y a tout ça. Donc, pour certains, justement, les plus méchants disent qu'avec l'imagerie par excellence magnétique fonctionnelle, on est en train de revenir en forme de phrenologie finalement. Il faut faire attention ou de globologie de la science des tâches de couleur. Je ne sais pas. Donc, la question du « où » dans le cerveau, « où, où », c'est une question qui est vraiment piégée et qui n'est peut-être pas très bonne. La meilleure question, c'est plus une question de communication entre régions. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans les 10 minutes qui viennent. il y a des utilisations de l'IRM qui sont très bonnes, qui sont plus comme ça, c'est-à-dire qu'on va présenter une tâche à une personne autiste puis à des sujets normaux, contrôles, et on va comparer l'ensemble des régions qui s'activent puis on va voir, on va plutôt analyser les réseaux. On peut voir toutes ces régions-là qui s'activent puis on va voir des... on va essayer de voir un peu les variations dans le réseau plutôt que de chercher à identifier une ou deux régions fortement impliquées dans une région. Donc, ça, on va y revenir, je vais passer. Donc, on va donner quatre petits exemples de structures cérébrales qui vont montrer que c'est pas si simple que ça. L'amidale, je pense que j'en avais parlé un petit peu, mais l'amidale, très vite, dans les études de Joseph Ledoux dans les années 80, quand un rat a peur d'une souris ou tu présentes juste une odeur d'un rat a peur d'un chat, son amidale cérébrale est très active. Très vite, on s'est dit, à rare qu'on a trouvé le système d'alerte du cerveau, le centre de la peur, on l'a, c'est l'amidale. Nous, on a eu l'amidale dans le cerveau, on ne peut pas la dente néphatique qu'on a dans le cou, l'autre. Et donc, quand on faisait, on conditionnait un rat comme ça avec un petit ton qui avait été associé à un choc, dès qu'il attendait le ton, à un moment donné, son amidale était très active. On s'est dit, wow, l'amidale, on connaît ses circuits, elle commune beaucoup avec le corps, c'est bien ça. Sauf qu'en mettant les humains dans des scans, on s'est aperçu à un moment donné que l'amidale pouvait être très active dans d'autres situations que tout autre. Voir un proche souffrir, par exemple, ou avoir très faim, actif, fortement l'amidale. Là, ils ont revisé un peu l'idée, mais ils en sont venus à dire que l'amidale amène une composante si on peut dire de préoccupation. S'il y a un ours qui arrive ici, avant d'avoir peur, on va être préoccupé par sa présence. On est préoccupé quand on en a très faim et on est préoccupé. Si ça pousse à l'action d'une certaine façon et ça dit, hey, check ça. Il faut voir l'amidale qui est ici dans un réseau d'interactions en différentes structures. Ici, c'est un réseau qui est impliqué dans une réaction émotionnelle. Et donc, elle a emmené une notion de préoccupation avec le striatum ventral, par exemple, le fameux faisceau de la récompense. Il va y avoir peut-être une préoccupation de répéter une expérience plaisante, par exemple. Ça peut être ça. Donc, différentes régions vont se mettre ensemble, vont apporter leur petite saveur. puis on se met même à parler assez récemment de profils, de diversity profile. C'est comme l'amidale. Elle, elle a un profil comme structure. Elle est souvent dans des histoires de... Arousal, c'est comme de ça, ce que je viens de dire. Préoccupation, vigilance, nouveauté, attention, détermination d'une valeur ou d'une cible négative, décision making, other. Bon. Donc, vous voyez qu'elle, elle a comme son profil. Elle ne sera pas dans d'autres choses. elle va être dans... Donc, ici, on a... J'ai donné ça ailleurs, mais c'est juste pour dire que je trouvais que ça montrait bien que, mettons, que ça, c'est l'amidale. Ce n'est pas l'amidale, c'est une structure du cerveau. Là, elle est dans une coopération quelconque, puis c'est quelque chose par rapport à la sémantique, mettons. Là, au niveau d'une émotion, paf, elle contribue avec vraiment d'autres structures, tu vois. Puis ici, au niveau de l'attention, bien, elle va avoir des liens avec encore d'autres structures. Comprenez-vous? On va parler de l'insulat. Dans le même schéma, tu avais une structure, l'insulat, ou le cortex insulaire, qui est une structure qui est très souvent activée dans les études d'imagerie cérébrale. Tu as une activation là, même chose dans le cortex préfrontal. Ça inclut son profil à elle, si on veut, une introspection de ce qui se passe dans notre corps, les émotions, l'empathie. Mais, comme ils disent, elle est très difficile à isoler comme réponse. C'est impossible d'avoir une réponse de l'insulat tout seul. C'est une structure particulièrement réseautée avec d'autres. L'insulat, c'est où? Je vais continuer un petit peu. L'insulat, il y a quelque chose d'éducatif à dire là-dessus. L'insulat, on l'a découvert un peu subter parce que c'est un repli du cortex très dur à voir de l'extérieur. Il est comme à l'intérieur comme ça. Et elle s'active entre autres lors d'un dégoût alimentaire. Quand il y a de la bouffe à varier, l'insulat est très active. Ça va avec l'interoception, ce qu'on vient de dire. Mais elle va aussi être très active lorsqu'on est en présence de gens qui sont très différents de nous. Les gens d'un out-group, les autres, un étranger, un étrange. Donc là, il y a comme un recyclage probablement, il y a quelque chose de retrait, de prudence qui est réutilisé beaucoup plus tard dans l'évolution pour ce qui est de cette question de méfiance un peu instinctive de quelqu'un très différent de nous. donc cet insulat-là, elle participe à un réseau assez connu qui s'appelle le réseau de la saillance. On va y revenir tantôt. Donc elle fait partie tantôt de ce réseau-là. Un réseau qui permet de basculer. Là, on va les présenter ces deux réseaux-là tantôt, mais le réseau de la saillance permet de basculer. Mettons que tu es dans la lune, puis là, il arrive quelque chose. Il y a la tempête de la neige comme tantôt. Là, c'était saillant pour moi tantôt quand j'ai vu la tempête de la neige. J'ai comme pas pu décoller mon regard tout de suite de ça, puis ça m'a amené à me mettre dans un mode d'attention, un réseau attentionnel pour rester mon attention sur la tempête de neige à un certain nombre de secondes. Donc le réseau de la saillance, c'est quelque chose qui dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ça permet de switcher d'un réseau à un autre. Ça, ouais, je ne vais pas assez vite que Damasio, dans ça, je ne vais pas assez vite, Damasio, qui a écrit plein de livres sur l'erreur de Descartes, faisait de l'insulat une structure centrale pour ce qu'il appelait la proto, son espèce de modèle de proto-conscience, puis là, en 2013, il a comme relativisé les affaires, il a dit, oui, je suis là, d'accord, mais il y a plein d'autres régions qui participent à ça. OK, ça, c'est peut-être là le cas le plus parlant. On va parler de l'art de Broca, on va y revenir. Donc, une région n'agit jamais seule, toujours dans un circuit cérébral, et on s'en va beaucoup vers ça. Dans le livre de Sapolsky, le bon livre Behave, il y a un passage que j'avais bien aimé quand il disait c'est toujours des réseaux, il est obligé de dire une région particulière joue un rôle dans, aide à médier telle affaire, influence telle affaire, donc, toutes sortes de circonvolutions langagières qu'un vulgarisateur scientifique s'habitue à utiliser pour ne pas sentir qu'il dit trop de fausseté. Donc, il y a encore, encore, il y a 10 ans, même 15 ans, 10 ans, 20 ans, 10 ans, il y a encore des chercheurs, des chercheuses en neurosciences qui ont une vision assez localisationniste, stricte, et ça, ça nous vient d'un héritage faudorien des sciences cognitives des années 60-70 où on parlait de modules très, très de haut niveau. Donc, tu vois, Nancy Canwisher qui dit ici dans une de ses présentations, le cerveau humain contient un ensemble de composants très hautement spécialisés, chacun résolvant un problème différent. Donc, c'est une vision très localisationniste parce qu'elle, elle était impliquée dans ce qu'on a appelé, ah, j'ai oublié des choses en haut, elle était impliquée dans la découverte, la mise en évidence de l'air fusiforme, l'air de la reconnaissance des visages, d'ailleurs, c'est une étiquette fonctionnelle qu'elle lui avait donnée, une région dans le cortex précipitotemporal parce qu'effectivement, quand un humain voit un visage humain, il y a beaucoup d'activation dans cette région-là. Mais, là, on le voit mal, pas longtemps après, 5, 5, 7, 8 ans après, il y a des gens qui ont montré que cette région-là de l'air fusiforme est très active aussi dès qu'un objet nouveau devient familier. Mettons qu'on présentait un objet étrange à quelqu'un et plus on présentait des variantes de cet objet étrange-là, plus l'activation de l'air fusiforme était élevante. De même, les experts, les ornithologues, quand on présentait des oiseaux à un ornithologue, il y avait poule d'activation dans l'air fusiforme. Un collectionneur de timbres, si on lui présentait des timbres, l'air fusiforme s'allumait tout de suite. Finalement, on pense, avec l'hypothèse de l'expertise, que c'est plutôt une région impliquée quand on devient expert dans la reconnaissance de quelque chose. Quand on voit toutes les petites nuances et comme tous les humains, on est des grands experts pour décoller les émotions faciales, les expressions faciales, bien, l'affaire la plus évidente, c'est quand on présente le moindre visage dans cette région-là et il faut l'activer. Donc, vous voyez comment on peut débattre de cette posture-là et pour enfoncer le clou, il y a un type qui s'appelle Russell Podrick qui en 2006 a fait une méta-analyse vraiment énorme de 3222 études d'imagerie cérébrale fonctionnelle et là, il a pris la fameuse aire de Broca qu'on appelle souvent l'aire du langage, la production du langage et il a regardé dans toutes ces études-là avec quelles tâches elles s'activaient et elles s'activaient beaucoup dans les tâches de production du langage. OK, on s'y attendait, mais elles s'activaient plus fréquemment dans les tâches non langagières qui n'avait rien à voir avec le langage. plus fréquemment. Donc, c'est sûr qu'elle est impliquée dans le langage, mais le langage s'est apparu très tardivement dans l'évolution, vous le savez. Cette région-là, elle a des analogues chez les primates, chez les autres mammifères. Alors, on pense qu'elle avait probablement cette région-là avant une fonction sensorimotrice quelconque et donc, quand le langage a émergé chez Homo sapiens, Homo habilis, elle a été recrutée parce qu'elle avait déjà quelque chose qui permettait d'aider à la production du langage. Elle n'est pas loin des armatrices, elle est comme au confluent de l'audition puis de la production de gestes avec la bouche. Donc, c'est probablement un cas de recyclage neuronal, mais... Donc, c'est ça. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Dernier exemple puis on va peut-être prendre la pause après ça. Le cas du cervelet. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé pour vous ce soir parce que je me disais ça faisait longtemps que je voulais parler du cervelet. On est toujours dans l'évolution. À mesure que les corps des animaux se sont raffinés, se sont complexifiés, il y a eu une pression adaptative pour que les mouvements soient de plus en plus efficaces. Un animal qui est plus agile va toujours être avantagé à un animal qui est maladroit. Et donc, très tôt, on voit chez les vertébrés apparaître cette structure qu'on appelle le cervelet et qui, chez l'humain, et là, je vais vous donner des faits absolument époustouflants sur le cervelet. Dans le cerveau humain, je l'ai dit, il y a à peu près 86 milliards de neurones. Le cortex représente environ 80 % du poids de notre cerveau et il comprend environ seulement 16 milliards de neurones. 16 milliards dans le cortex, dans tout ça, il y a 16 milliards de neurones. Où sont les autres? Dans le cervelet. Le cervelet contient environ 69 milliards de neurones sur les 86 milliards. c'est comme pas logique. Pourquoi avoir foutu les trois quarts de nos neurones là-dedans? Les trois quarts de nos neurones sont donc dans le cervelet et ce sont essentiellement, qu'est-ce qui fait ce grand nombre-là? C'est les cellules granulaires. Les cellules granulaires, c'est parmi les plus petites neurones qu'on a dans le cerveau et là, on les voit ici en jaune. Ils ont une espèce d'axone qui se divise en deux comme ça et qui va traverser les... Je vais expliquer un peu le circuit vite, vite. En fait, les cellules granulaires sont les cellules qui reçoivent du cortex ou du corps ici, dans l'entrée qui rentre dans le... Il semble que j'avais un meilleur schéma pour ça. Ah oui, on va y arriver tantôt. Ah OK, on va y arriver tantôt. Les cellules granulaires, chaque signal est traité par environ 10 000 cellules granulaires qui vont ensuite... qui vont converger sur une seule... En fait, 200 000 cellules granulaires convergent sur une seule cellule de Perkinier. Ce sont les grosses cellules comme ça. Donc, tu as plein d'axones de cellules granulaires qui traversent les espèces de dames dans les types de malades des cellules de Perkinier et qui vont faire sur chaque cellule de Perkinier en décalé comme ça des connexions successives. Ça, ça a un bien gros rapport avec le rôle de calculateur du cerveau. une structure capable de calculer précisément dans le temps des bons moments pour faire des actions parce qu'il y a une espèce de facilité à calculer des trucs temporels. Donc, le cervelet, si on vous l'enlève ou si vous avez un ACV là, on le sait, on perd beaucoup de l'équilibre de la coordination motrice en fait. donc, il y a depuis longtemps, on savait que par des autopsies de gens qui avaient une ACV et qui n'étaient plus capables de marcher que cette structure-là était importante là-dedans. Puis on l'a dit d'actif, c'est pour les mouvements, c'est pour la coordination des mouvements, le cervelet. On l'a trouvé au moins le centre de la coordination, donnez-nous ça quand même. bien non, parce que si on prend des études d'imagerie cérébrale montrent qu'environ 70% des neurones font presque rien quand on fait des mouvements. Donc, il y a à peu près juste 30% des neurones qui s'activent dans le cervelet quand on réalise des mouvements. Que font les 70% autres? Bien, ils font plein d'autres choses impliquées dans les processus de haut niveau comme nos pensées, nos émotions, le langage et même la mémoire. Le cervelet est impliqué dans plein d'affaires. Bon, je l'ai ici mon schéma. Vous voyez, les cellules granulaires sont en gris, les afférences arrivent comme ça, toutes les axones des cellules granulaires montent, traversent les cellules de Perpigny, puis là, il faut en imaginer plein, plein, plein en ligne, puis ça ressort du cervelet comme ça, une fois que les signaux ont été réduits dans la complexité, ça ressort comme ça. Donc, c'est un sous-traitant. Pour voir le cervelet comme un sous-traitant pour divers processus quantaux, lui, c'est le sous-traitant du, je ne sais pas, du calcul précis, on va dire. Puis, il peut apporter, calculer précisément les affaires, calculer précisément le moment où on enligne les mots, le moment où on bouge la tête ou je ne sais trop, ou non, je vais prendre un exemple de haut niveau, le moment où on enligne les mots, c'est peut-être ça. Parce que, justement, je vais trouver un exemple dans le langage. Ici, on voit une activation du cervelet dans une tâche. Ah oui, ça, c'est drôle. Je me suis inspiré beaucoup d'un article d'un type qui est spécialiste du cervelet et qui dit souvent que ses collègues l'appellent pour lui dire genre, bon, là, j'ai une activation, je faisais une tâche sur, je ne sais pas moi, la perception des émotions de joie chez un sujet et j'ai une activation dans le cervelet. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu t'intègres dans ta théorie parce qu'il est impliqué ici, il est impliqué dans la complétion de phrases. Quand on complète une phrase, il manque un mot, ça va chercher dans le cervelet. C'est juste pour déconstruire le mythe de cervelet égal mouvement ou cervelet égal... Donc, pour une mise au point rapide, c'est ça que je disais, les émotions peuvent être ajustées finement. Quand on parle à quelqu'un et il nous dit quelque chose, on n'est pas sûr et on s'ajuste nos émotions très, très rapidement. Oui, Sylvie? Dans mon cervelet, à l'époque, le cervelet, on disait qu'il y avait beaucoup d'impact, pas d'impact, mais un bon, l'important dans l'assimilation des paroles. Oui, c'est ça. Que ce soit moteur, que ce soit l'engagé, ou autre, puis on se faisait une espèce d'idée que le cervelet libérait le cerveau pour faire d'autres tâches dans le sens que tu n'as pas besoin de réfléchir à comment tu marches constamment. Oui, un peu comme les noyaux gris centraux, on dit ça, les noyaux gris centraux. Mais en tout cas, la reconnaissance de pattern, ça, oui, dans le sens que, je l'ai relu dans cet article-là d'ailleurs, ils reconnaissent des patrons, mais un patron, c'est une succession de quelque chose dans l'espace dans le temps. Donc on a cette idée de succession aussi qui, je ne peux pas en dire plus, mais, oui, l'idée de... Est-ce que... Quand on parle de retraitant, ça vous peut penser à ça? Oui. Alors, il faudrait voir si dans des gestes... Est-ce qu'il s'est invité, par exemple, dans la marche? Oui. Qui est de processus automatique? Oui. Si tu n'as pas de cervelet, tu vas avoir d'ailleurs marché effectivement. C'est comme si ça avait perdu la mémoire de la séquence. Oui. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas perdue, elle est intériorisée et automatisée complètement. C'est ça. C'est pour ça que ça tient quand on marche. C'est pour ça que ça tient probablement quand on complète une phrase parce qu'on dit le chat dans le... Il était pris le chat dans la main. Non, il était pris la main dans le... Il a dit ça. C'est peut-être un pattern. Ça peut être comme ça peut-être. Donc, bon, écoutez, je m'en allais, je m'en allais du conclure, pas tout à fait, mais ça a cherché. Mais si vous voulez, on pourra prendre une pause puis revenir après la pause avec un petit 10-15 minutes. On pourra parler. On pourra faire le petit 15 minutes final. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...